Le temps de liberté, on discute du couple et de parentalité. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Avec Mathieu, on est super content de vous retrouver pour écouter la suite et fin de notre épisode sur l'éducation non-genrée avec Cédric du podcast Pas Patriarcat. Et donc, on vous propose d'écouter nos échanges sur le sujet suite à ce petit temps théorique qu'on vous a présenté il y a 15 jours. Et bonne écoute à vous. À quel moment tu te poses la question dans des choix d'éducation, de valeur ? Du coup, comment ça vient ? C'est vraiment un gros sujet parce que moi, la première chose qui m'a amené la question, c'est qu'est-ce qui faisait que j'avais besoin de connaître le sexe pour pouvoir me projeter ? Parce que c'est un besoin que j'ai eu. Nous avons connu le sexe avant. Et qu'est-ce qui faisait que j'en avais besoin pour pouvoir me projeter ? Sachant que c'est un besoin qui, finalement, dans notre histoire de société, est assez récent. L'échographie qui permet de connaître le sexe avant la naissance, c'est finalement dans les années 80 que ça arrivait, en tout cas en France. Donc, c'est quelque chose qui est très récent. Et la question, c'était pourquoi est-ce que j'ai besoin de me projeter ? Alors, moi, j'étais déjà avec une certaine fibre militante sur le sujet. Et en fait, moi, d'un côté militant, j'avais envie de me projeter pour savoir si j'allais devoir apprendre à une personne à s'émanciper ou apprendre à une personne à ne pas prendre de la place. Voilà. Et aussi parce que... Là, pareil, après, c'est vrai que je ne me mettais pas limite, mais en fait, parce que je me représentais plus facilement cet être à venir et pourtant avec des stéréotypes tout autant ancrés que chez les autres. C'est-à-dire que moi, quand je pensais à ma fille avant qu'elle naisse, quand je l'imaginais vers 3-4 ans, je l'imaginais plus souvent en robe qu'en pantalon, tu vois, par exemple. Et je pense que c'est important, en fait, de s'autoriser à penser ça et de ne pas avoir honte ou se dire « Oh là, je dois me sentir coupable parce que je pense ça ». Non, parce que c'est notre culture et il faut l'accepter. Et il faut accepter de faire avec. Et moi, ma question, c'était plutôt « Tiens, comment est-ce que je fais avec ces représentations-là pour proposer autre chose ? » Tu vois, ça, ça a été ma question et je ne vous cache pas que je n'ai toujours pas trouvé de réponse absolue. Ça, c'est compliqué. Mais encore une fois, je me suis posé plein de questions. Et mon Dieu, mais si je voulais l'éduquer de façon dangereuse, comment je fais si c'est une fille et qu'elle aime les... Enfin, en tout cas, une femelle et qu'elle aime les licornes et les nœuds et le rose et comment je fais ? Ce qui l'instant du moins, tu vois ? Donc, comment je fais ? Est-ce que ça veut dire que j'ai échoué ? Est-ce que ça veut dire que je suis un mauvais parent ? Est-ce que ça veut dire que je la plonge dans un univers de stéréotypes de genre ? Bon, l'histoire montrera qu'il n'en est rien et qu'on peut très bien aimer le rose, les licornes et tout de même être passionné par les grues. Ou les tractopelles. Les tractopelles, faire du sport, se dire que c'est nous qui courons le plus vite. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, voilà. Franchement, je me suis bien cassé la tête pour pas grand-chose, je pense. Mais d'un autre côté, je n'avais pas de support à l'époque pour accompagner ma réflexion. Cédric, moi, ta réflexion fait un peu écho à la mienne parce que j'ai ma première fille aussi qui a eu 4 ans, qui va avoir 5 ans bientôt. Et j'étais un peu dans le mode, oui, je veux pas que ma fille tombe dans le stéréotype, je veux pas qu'elle se mette en rose, à paillettes, en robe tous les jours. C'était vraiment le truc, c'était un peu mon enfer, en fait, à moi, entre guillemets. Et donc, j'étais assez rigide là-dessus. Et c'est vrai que ma pensée a un peu évolué sur le côté... En fait, non, c'est plutôt une proposition multiple qu'il faut avoir et plutôt qu'être dans la contrainte de se dire, en fait, tu n'iras pas vers le stéréotype que la société, en tout cas, te destine, en tout cas sur les couleurs, sur les types de jeux, sur ce genre de choses. Et moi aussi, j'ai demandé à connaître le sexe de mes deux enfants, d'ailleurs. Mais en tout cas, en réfléchissant de manière un peu plus... En revenant sur l'histoire, je me suis dit, peut-être que j'aurais choisi des prénoms plus mixtes, en fait, pour éviter directement de donner un sens genré. En tout cas, que les autres personnes qui vivent autour de nous, parce qu'on voit bien que le souci, c'est... Il y a le noyau familial et puis il y a toutes les personnes qui nous entourent et qui peuvent, du coup, eux, bien projeter les stéréotypes qui sont tout autour et ne voir que par les stéréotypes, du coup. Je voulais juste rebondir en disant que j'avais une expérience encore différente, parce que du coup, j'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans cet été et une petite fille qui va avoir 3 ans cet été. Et dans les deux cas, on n'a pas, avec le père des enfants, désiré connaître le sexe de l'enfant avant la naissance. On a voulu garder la surprise. Et en fait, c'était même bien parce que dans les acharnants, ce qu'on a pensé, on a vraiment été dans l'accueil de l'enfant et pas de la fille ou du garçon. Et c'est vrai que la pression de l'entourage autour, oui, mais du coup, on ne sait pas quoi lui acheter. Des habits. J'en fous. Lui, la couleur, au début, il ne les voit même pas. Donc, ce n'est pas grave. Et en fait, ou la couleur du doudou, il s'en fiche. Tant que c'est doux et que c'est sécurisant pour lui ou elle, du coup, il n'y avait pas de problème. Et en fait, c'est après, à l'arrivée. Et là, dans le mimétisme qui s'installe maintenant, à leur âge, où je trouve une différence. J'essaye de faire super attention et je me rends compte que alors peut-être qu'on a, peut-être parce que ma fille est arrivée après, on l'a moins ouvert, mon premier, à une multitude de jeux. Et ma fille va avoir davantage la tendance à jouer avec tous les jeux qui sont à sa portée quand mon garçon va moins aller sur des choses qu'on pourrait genrer, entre guillemets, fille ou alors pas avec les mêmes attentions. C'est-à-dire que quand il prend une poupée de sa sœur, c'est plus pour l'attacher au barreau de la fenêtre en disant « je suis le pirate et je vais t'attaquer ». Du coup, on n'est pas tout à fait sur la même intention. Mais ce n'est pas grave, au final, tant qu'il s'amuse. Et c'est surtout, par contre, si mon garçon qui a 5 ans commence à me faire une réflexion « mais non, maman, c'est pour les filles ». Non. Et du coup, là, j'accompagne la construction en essayant de lui montrer qu'il y a plein de possibilités. Moi, je pense qu'on peut... La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vos enfants sont scolarisés ? Oui. Déjà, très clairement, il n'y a aucune critique spécifique de l'école publique et encore moins du corps enseignant là-dedans. Mais en fait, l'école, c'est aussi un reflet de la société. Et donc, on les plonge très vite dans cet ensemble de reflets dont les stéréotypes de genre font partie. Et le problème est très complexe. Moi, je peux vous donner l'exemple d'une école où, pour le coup, ça fait partie de ma décision d'instruction en famille, où on a dit à une petite fille qu'elle ne devait pas jouer au ballon dans la cour parce que c'était pour les garçons. Donc, évidemment, je l'espère, j'entends que ce cas reste très rare, mais ça existe. Et pour aller sur des exemples moins extrêmes, tout simplement, il existe des études qui montrent justement comment est-ce que la socialisation de la cour d'école prépare les enfants à la socialisation pour plus tard, avec notamment les activités qui sont allouées aux garçons qui vont prendre beaucoup de volume et d'espace dans la cour de récréation, alors que les activités qu'on réserve aux filles, elles vont prendre moins de place. Une marre à elle, ça ne prend pas beaucoup de place, alors qu'un terrain de foot, ça en prend beaucoup plus, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Après, je pense qu'on peut... Vas-y, je t'en prie. Juste pour rebondir là-dessus, il y a un petit court-métrage qui est très, très bien qui s'appelle « Espace » d'Eleanor Gilbert, où c'est une enfant, je pense, qui doit être en primaire et qui dessine toute la représentation de la cour et qui explique que, oui, il y avait des espaces qui étaient prévus, entre guillemets, pour les filles, entre guillemets. Et en fait, bah oui, mais il y a le terrain de foot qui déborde et l'espace, en fait, il se retrouve tellement minime. C'est vrai que l'espace public est vachement pensé pour le genre masculin. L'espace public est pensé par des hommes pour des hommes, tu vois. Moi, je vous conseille un excellent livre, pour le coup, pour encore plus penser le sujet qui s'appelle « Femmes invisibles » de Carolina Criardo-Lopez. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le nom. Et c'est extrêmement intéressant de s'apercevoir que, tu vois, par exemple, tu sais, quand tu prends la plupart des lignes de bus, la plupart des lignes de bus sont pensées pour aller de l'extérieur de la cité, en tout cas de la banlieue de la cité, à l'hypercentre de la cité. Pourquoi ? Parce qu'on pense, comme la majorité des actifs sont des hommes, alors là, en l'occurrence, ce dont je parle, c'est une étude, si je ne me trompe pas, qui prend en compte les infrastructures mexicaines, mais qu'on peut très facilement transposer en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les infrastructures sont pensées par des hommes, pour des hommes qui vont travailler. Or, quand on est une femme, en tout cas, pour le coup, dans cette culture-là, et qui se rapproche quand même pas mal de la nôtre, et que donc, c'est le groupe social qui reste le plus à la maison et qui va faire les courses, eh bien, en fait, on n'a pas besoin de lignes qui vont faire de direct, on a besoin de lignes qui vont plutôt faire le tour de la cité pour aller aux différents points, pour aller au centre de santé, puis au centre, au supermarché, et ainsi de suite. Et en fait, c'est là où on voit à quel point, même dans le quotidien, dans le quotidien, le stéréotype de genre vient amener une difficulté supplémentaire à tout un groupe social qui représente juste la moitié de l'humanité. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est important de comprendre qu'en effet, la construction de genre va jusque-là. Et c'est vertigineux, enfin très clairement, moi perso, c'est pour ça que je choisis mes sujets, parce que je suis incapable de... Je ne sais pas qui l'a, mais en tout cas, moi perso, je suis incapable à moi seul de comprendre tout ça. Mais il y a quelque chose quand même qui me frappe dans notre échange, c'est que tu vois, on est en train de parler de récréation. Tout à l'heure, Marie parlait du jeu, du jeu genré, non genré. Mais en fait, il y a quand même bon, il y a un principe, il y a un outil d'analyse qui s'appelle l'intersectionnalité. Et il y a quelque chose qu'on oublie bien souvent dans l'intersectionnalité, c'est l'enfance et l'adulte. Je m'explique. Nous sommes trois adultes en train de parler de quelque chose qui est maîtrisé avant tout par les enfants. C'est un petit peu comme si nous étions sur CNews, entre mecs blancs, en train de parler de c'est quoi le féminisme ? Je nous pense en effet pas dans la même posture, j'entends bien. Mais il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est qu'on est là entre adultes en train de discuter de comment les enfants devraient jouer ou pas jouer. Alors que c'est justement tout le problème. C'est qu'à la base, s'il y a des sujets sur les jeux genrés, c'est bien parce que les adultes s'en sont mêlés. Et quand on prend justement, quand on est essaye de se mettre à la place des concernés et qu'on écoute les concernés, on se rend compte qu'en fait, ben foutons la paix aux gamins quoi. Juste joue. Joue. Mon rôle à moi, ça va être de te mettre un environnement le plus diversifié possible. Maintenant, maintenant, il y a autre chose qui existe et ça, ce sont des concepts qu'on a oubliés parce que ce sont des concepts qui ne sont pas bons pour le capitalisme et pour la société de consommation patriarcale que nous connaissons. Ce sont des concepts tels que l'affordance, tels que l'imagination, la fondance, cette capacité qu'ont les enfants incroyables et que nous avons perdu avec le temps puisque nous élagons petit à petit nos potentialités pour finir par être adultes. C'est que, alors là je cite André Stern dans mon propos, je me permets de le rappeler, de le préciser. C'est qu'en fait, quand on regarde un enfant jouer, il joue à ce qu'il veut. On lui donne un carton. Il peut être un pirate. Il peut être un chevalier. Il ou elle, par ailleurs, Cédric reprends-toi. Il ou elle peut être un pirate. Il ou elle peut être un chevalier. Il ou elle peut conduire une voiture. Il ou elle peut être une princesse à sauver ou un prince à sauver. Il ou elle peut être plein de choses. Et c'est nous aussi qui venons limiter la puissance du jeu de l'enfant porté par son enthousiasme. Voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi amener dans la réflexion parce qu'avant de nous demander ce que nous devrions fournir à nos enfants ou pas, peut-être qu'on devrait aussi juste les laisser faire par moment. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas amener des outils de découverte et d'exploration du monde, mais juste essayer de réfléchir à ça et de se dire tiens, est-ce que, enfin je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a une illustration comme ça faite par Blachette, brillamment faite par Blachette dans mon livre, où on voit la petite fille à qui on offre un avion Barbie. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément toute la scène, mais la façon dont on l'a pensé, c'est qu'on lui offre un avion Barbie, elle se met dans le carton et elle y joue comme si c'était une voiture de course. Et c'est ça l'enfant et l'enfance. Et en fait, c'est quand on laisse ça s'exprimer et c'est ça le sujet. Après, si l'enfant a le désir d'exprimer et de jouer avec l'avion Barbie, ok, vas-y. Et c'est ça le sujet en fait. Et c'est ça qui est difficile pour nous. Parce que même quand on veut faire l'éducation non-genrée, on veut de manière adultiste et dominatrice imposer notre vision à l'enfant. Et c'est là où l'intersectionnalité, la présence de l'enfance et de l'adulte dans l'intersectionnalité permet d'analyser cette situation et de briser un schéma. Et soit dit en passant, de s'enlever une putain de sacrée pression. Complètement. Complètement, complètement. Pour rebondir sur tout ça, on a une auditrice qui nous a envoyé un petit témoignage de parentalité que je vais vous laisser découvrir. En mise en contexte, c'est une femme de 36 ans, maman d'un enfant de bientôt 7 ans. Dès la grossesse, le non-genrage était de mise car je n'ai pas souhaité savoir aux échos si l'enfant que je portais avait un pénis sous une vulve. Donc, j'ai préparé son arrivée avec des tons que je trouvais neutres. Habit, décoration, etc. Et ce n'est vraiment pas évident. Tout est genré tout le temps et très marqué en termes de coloris. J'ai toujours eu à cœur aussi de l'habiller avec des vêtements confortables, colorés et non contraignants. Yael a donc très peu eu de jeans, par exemple, mais plutôt des leggings. Même au niveau des jouets, j'ai privilégié des jeux libres et Yael a toujours eu la possibilité d'avoir tout type de jouets. Les circuits de voiture, poupées, polypockets, figurines, dinosaures, etc. Avec l'âge, les goûts de mon enfant se sont développés et affirmés et je ne lui ai pas trop mis de contraintes. Licorne et Pokémon se côtoient sans problème à la maison. Dès 3 ans, Yael portait du vernis à ongles et à 4 ans, Yael a évoqué son envie de porter des robes et jupes comme moi. J'en ai discuté avec son papa, puis avec l'école également, quand Yael a souhaité mettre des robes à l'école. Cela fait donc 3 ans qu'Yael s'habite invariablement avec des habits des deux genres en fonction de ses envies. Et depuis un an et demi, Yael se laisse pousser les cheveux également. Pour moi, cela a toujours été une évidence de la laisser explorer s'habiller comme Yael le souhaite, lui offrir la possibilité d'avoir des jouets qu'Yael demandait à Noël ou son anniversaire. Mais bien sûr, ça n'a pas toujours été facile. Le regard des autres parents à l'école n'a pas été facile à appréhender. La première fois, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et puis, ça me renvoie aussi à mes propres blessures et ce n'est pas facile de ne pas avoir peur pour elle, lui, de ne pas projeter mes blessures, mes peurs sur ce qu'Yael pourra vivre en grandissant. Pour son papa, c'est plus difficile. Il a encore tendance à la faire changer d'habit ou de chaussures afin d'éviter d'être confrontée aux réactions des autres. Et puis, très régulièrement, Yael est mégenrée. Même si j'utilise le neutre ici, mon enfant ne sait pas encore quel est son genre, mais Yael n'est pas binaire, ça c'est une certitude. Parfois, Yael reprend les gens, parfois pas. Pour le moment, cela n'impacte pas. J'espère surtout qu'en continuant à grandir, Yael gardera cette liberté d'être qui elle est, d'aimer ce qu'elle aime, sans se soucier des autres, sans se soucier du « genre », des objets, des habits, car c'est cette société qui a créé ces cases qui n'ont pas forcément lieu d'être. Mais c'est d'autant plus difficile que la langue française est genrée pour tout. Et le neutre n'existant pas « officiellement », il n'est pas facile de désigner des personnes, par exemple, sans se baser sur leur apparence pour détruire, à tort ou à raison leur genre. Et au quotidien, j'ai des difficultés à conserver ce non-genrage. On remercie déjà l'auditrice pour son témoignage, parce que je le trouve super chouette et vraiment intéressant. Alors, moi, ce que j'entends dans ce témoignage, c'est qu'il y a une personne qui fait un choix d'éducation que je trouve extrêmement compliqué à tenir. Bravo, brava, puisque c'est d'être une maman, brava. Déjà, choix que je n'ai pas fait et que je ne ferai pas. Mais ce que j'entends aussi, c'est... Enfin, je ne peux pas trop en parler parce qu'en fait, je ne connais pas cette problématique-là. Parce que moi, je genre ma fille. J'ai une stratégie qui est différente et que je pourrais exposer après. Mais j'ai une stratégie qui est différente. Et en tout cas, ce que j'entends, c'est, tu vois, par rapport au sujet de l'école, notamment, en tout cas de l'environnement avec lequel l'enfant interagit, c'est ce sujet de... Je veux lui offrir cette ouverture au champ des possibles sur son identité de genre. Et en même temps, j'ai peur de la violence qu'elle va subir de la part de l'environnement qui ne comprendra pas ou qui n'est pas éduqué à cette démarche. Et ça, c'est la même chose, si tu veux, que quand on a un enfant genre garçon qui a envie de mettre une robe pour aller voir, pour aller à l'école ou pour aller... On en parle un petit peu avec Noémie Delattre. C'est vrai qu'on a cette tendance quand on est parent, tu vois, avant que l'enfant aborde vraiment cette confrontation à l'univers, et à la norme sociale telle qu'on la connaît, de se dire, oui, c'est bon, moi, mon enfant, voilà, jusqu'à 12 mois, enfin, très concrètement, jusqu'à 12 mois, mettre des robes à un bébé, bon, c'est facile, quoi. Je veux dire, de toute façon, il se ressemble vachement quand même. Tu vois, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. Et puis après, quand tu commences à avoir peut-être, voilà, un petit garçon, en tout cas un petit mâle, qui veut mettre des attributs vestimentaires ou de coquetterie attribués au genre féminin, en effet, c'est... Comment est-ce que tu fais pour éviter qu'il soit exposé à la violence de l'environnement ? Ça, c'est un vrai dilemme. Alors malheureusement, je suis désolé, je n'ai pas de réponse. Et je pense... Et je n'ai pas pour éduquer de manière non-genrée. Ça serait super chouette, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, aussi parce qu'on évolue dans un univers où les pensées, qui sont structurées notamment par le langage, sont pensées de manière à accentuer les stéréotypes de genre, notamment les différences que Marie évoquait dans les statistiques et l'effet des études en introduction. Donc, c'est un vrai sujet qui est tellement complexe, quoi. Je suis désolé, je n'apporte pas de méthode ou de solution. Donc, voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que... Et ça va un petit peu rejoindre ce que disait Mathieu tout à l'heure. Quand il disait, tu vois, j'aurais peut-être... Des fois, je me demande, tu n'aurais pas fait autrement. À un moment, tu as eu cette phrase. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut refaire le match autant qu'on veut. Moi, le message que je voudrais adresser aux parents qui nous écoutent, c'est que le simple fait de se poser la question de l'identité de genre, de l'expression de genre, et de se dire qu'on va laisser ouvert... Alors, peut-être pas tous les champs des possibles, parce que... Parce que... Mais parce qu'on n'est pas... Enfin, on n'a pas à changer la société tout seul, quoi. Et ce n'est pas forcément notre génération de le faire tout d'un coup, sachant qu'un changement culturel, ça prend 40 à 50 ans, bon. Mais en tout cas, le simple fait de se poser la question par rapport à un environnement qui ne se la pose pas, mais c'est déjà un énorme cadeau qu'on fait à nos enfants. C'est un énorme cadeau qu'on fait à nos enfants. C'est un énorme cadeau qu'on fait à nos enfants quand on s'ouvre nous-mêmes à la possibilité qu'ils puissent avoir une réflexion de genre qui peut-être même nous échopera. Mais que cet enfant entend toujours la même chose, c'est que peu importe ton genre, peu importe ton sexe, je t'aime parce que tu es comme tu es. Je cite encore André Stern. Et ça, c'est ça l'essentiel, en fait. C'est ça qu'on doit transmettre. Il y a quelques années, et c'est encore le cas, parce que l'on parle du genre, mais il y a aussi l'asexuation et l'orientation sexuelle. Moi, souvent, on me dit « Qu'est-ce que tu fais si ta fille est lesbienne ? » Et ce n'est pas une blague. J'ai plein de potes qui m'ont fait la remarque, ou d'anciens collègues. Et moi, la réponse que je donne souvent, c'est « Super, ma chérie, t'es amoureuse. » En fait, on s'en fout, tu vois. T'es amoureuse et tu vas vivre une expérience incroyable de la vie qui est de partager l'amour, de faire cet incroyable pari de confiance à l'autre sur des sentiments partagés. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire avec le genre. Et c'est extrêmement récent, si tu veux. Et je pense qu'il faut écouter et qu'il faut accepter qu'on tente tous des stratégies différentes. Tu vois ? Je vais spoiler un petit peu mon propre podcast, si tu veux bien. J'ai un double épisode qui va arriver avec un couple où il y a un papa qui est trans et une maman lesbienne. Et en fait, ils genre leur enfant. Et sur eux, ça m'a super surpris parce que moi, je me suis dit « Popopop ! Mais attends, avec ce couple, mais c'est sûr, je vais apprendre plein de trucs sur le non-genre âge, le machin et le truc. » En fait, ils genre leur enfant. Ils genre leur enfant, mais en fait, ce qu'ils font, parce qu'ils le genre, justement, pour qu'ils puissent assimiler aussi la réalité sociale et ensuite ouvrir la porte des possibles. Mais dans le genre âge de leur enfant, ils ne lui ferment la porte à rien. Et je pense très sincèrement, à titre personnel, en tout cas, moi, c'est le même chemin que j'ai choisi parce que c'est le chemin qui me semble, pour moi, uniquement pour moi, le plus accessible, en fait. Parce qu'en fait, sur moi, faire du IEL, et je ne critique pas le fait de le faire, attention, c'est juste que moi, en fait, je ne m'en sens pas capable, je n'ai pas la ressource, je n'ai pas les connaissances, beaucoup, je n'ai pas la compétence. Donc, je suis très admiratif des personnes qui font ce choix parce que je trouve qu'elles font un gap, un chemin qui est incroyable. Et voilà, après, il y a d'autres chemins qui existent, comme celui que j'ai choisi et d'autres. Et en fait, on n'a pas à juger ces chemins-là. Comme je disais tout à l'heure, on est tous en chemin. Et le simple fait d'ouvrir cette possibilité à nos enfants, mais quel cadeau incroyable on leur fait, quoi. Ouais, c'est en tout cas de ne pas fermer la porte qui est hyper important. Je peux quand même préciser quelque chose, c'est que je pense que, par contre, il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Tu vois, je reviens encore une fois sur ma question de sexuation et de sexisme et de genrisme. C'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil de se dire que parce que mon enfant à pénis aime les robes et a les cheveux longs, c'est une fille, tu vois. Mon enfant à pénis peut être on va dire qu'il s'appelle Théo. Théo peut-être, le petit Théo, il se sent garçon, mais qu'il aime juste porter des robes et avoir les cheveux longs. Tu vois, c'est ça aussi le sujet. C'est qu'encore une fois, nous sommes des adultes qui observons l'enfant et l'enfance avec notre position d'adulte et nos concepts enfermés d'adultes. Le petit Théo, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il dise « Moi, je suis le petit Théo. » Moi, je suis le petit Théo et des fois, j'aime porter des robes. Et puis, des fois, je préfère des pantalons. Et puis, des fois, j'ai envie d'avoir les cheveux longs. Et puis, quand c'est l'été, je préfère les avoir courts parce que ça tient trop chaud. Et puis, l'hiver, par contre, je préfère parce que ça me tient chaud. Voilà, c'est tout, tu vois, en fait. Moi, c'est ça que j'aimerais. C'est qu'on arrête d'enfermer les enfants dans nos concepts. On projette toujours sur eux nos concepts. Et je reviens encore une fois sur cette discussion qu'on a qui reste une discussion entre adultes, en non-mixité, du coup, pour parler des enfants. Sensibiliser ou je ne sais pas. En tout cas, quand on vient me faire des réflexions ou des questionnements sur le choix d'une couleur ou d'un jouet par rapport au genre, j'aime bien aller titiller les gens en disant « Je ne sais pas, est-ce que tu crois que pour porter du rose, on a besoin de son pénis ou de sa vulve ? » Non. Ah, alors, est-ce que du coup, il est nécessaire d'intribuer une couleur à un genre, tout comme un comportement ? Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis hyper vigilante quand je fais des compliments ou des réflexions à mes enfants. Je ne dis pas seulement « T'es jolie » à ma fille, je le dis à mon fils. Je ne dis pas seulement à mon fils « T'es intelligent », je le dis aussi à ma fille. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui faut... J'en sais rien, mais en tout cas, qui pour moi est important dans leur construction parce que la construction genrée, elle n'est pas seulement sur les jouets qu'on leur donne ou sur les couleurs qu'on leur attribue ou le type de vêtements qu'ils portent. Elle est aussi sur les comportements qu'on leur fait faire. C'est-à-dire que parce que c'est un garçon, il est turbulent et c'est normal parce que s'il y a une fille, il faudrait qu'elle soit calme. Eh bien non, non. Ma fille, elle grimpe absolument partout comme son frère, voire même plus que son frère. Et ok, les deux, c'est mes petits singes. Et voilà. Et c'est aussi aller travailler sur toutes ces notions de comportement qu'on attribue à un genre parce que ça vient travailler sur l'émotion. et en coupant dans ce qui a pu être fait dans les décennies précédentes, notamment sur le fait d'attribuer l'expression de l'émotion davantage à un comportement féminin que masculin, on a coupé plein de personnes genrées hommes de leurs émotions et de l'expression de leurs émotions qui entraîne plein de problèmes de communication après dans leurs relations interpersonnelles. et de même entre eux-mêmes et eux-mêmes. D'ailleurs, même quand on n'écoute pas ses émotions, en final, ça ne fait pas du bien à soi-même en premier avant d'être problématique avec les autres. Voilà. Tu sais, ce que tu es en train de dire, ça me rappelle quand même, encore une fois, les mots d'André Stern qui posent quand même des bases hyper intéressantes pour mener la réflexion sur l'enfant et sur l'enfance. C'est que nos enfants deviennent deux choses. Ils deviennent tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient. Tout ce que tu viens de décrire là, pour moi, tu es dans la première phrase. Ils deviennent tels que nous les voyons. « Et vas-y, avec grande raison, selon moi, et vas-y, que je développe ton estime de toi, que je te dis que ça, tu l'es, que ça, tu l'es, et que ça, c'est possible. Et c'est super. » « Et que je t'aime comme tu es. » « Et que je t'aime parce que tu es comme tu es. » Bien sûr, ça, il faut m'incarner. Donc, tu es dans cette... Nos enfants deviennent tels que nous les voyons. Et donc, tu les encourages à être vus ainsi. Et moi, je trouve ça génial. Et je fais pareil avec ma fille. Cela dit, si nous-mêmes, nous avons ces comportements stéréotypés, si l'environnement qui côtoie, si leur figure d'attachement, que ce soit principal, secondaire, ont ces comportements de stéréotypes et les portent, ça n'aura que peu d'impact. Parce que pour que l'alchimie fonctionne, il faut que les deux éléments de la phrase soient complets. si je dis à ma fille, « Ma chérie, tu peux tout faire. » Les erreurs, ça arrive. Les erreurs, on n'en a aucune étape du chemin vers ce que tu veux. Regarde le processus. Regarde là où tu étais hier. Regarde là où tu es aujourd'hui. Projette-toi sur ce que tu feras demain. C'est génial. Mais si elle voit sa mère, à laquelle elle va s'identifier de toute façon, que ce soit par sa sexuation ou par le genre qu'il lui a signé. Mais si elle voit sa mère dire dès qu'elle fait nœur, « Putain, mais qu'est-ce que je suis nul. » Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ? De même, si j'avais un petit garçon, parce que là, je ne veux pas jeter la pierre à ma compagne. Quand même, la pauvre, elle est géniale. Et je l'aime beaucoup. Mais si j'avais un petit garçon, ça serait la même chose. Parce que moi, des fois aussi, si tu veux, j'ai cette réflexion, « Putain, qu'est-ce que je suis con ! » Mais en fait, si je le fais devant mon enfant et que derrière, je lui dis « Mais non, t'inquiète pas, vas-y ! » Non, non, ça ne marche pas, en fait. Ça, ça ne marche pas. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que pour ouvrir le champ des possibles à nos enfants, il faut ouvrir notre propre champ des possibles et aller creuser de ce côté-là. Et ça, c'est un cadeau pour le coup. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, pour bien s'occuper de nos enfants, il faut bien s'occuper de nous-mêmes. C'est ça qui est incroyable, tu vois. Et ce sont des choses qu'on ne dit pas assez. Oui. Et d'ailleurs, quand je fais un truc et que je me dis « Ah non, mais quelle cruche ! » Après, j'ai mon petit gymnast cricket dans ma tête qui me dit « Marie, sois mignonne avec toi-même ! » J'adore le fait que tu utilises le mot cruche. T'as vu, on ne l'utilise pas pour les hommes. Oui, c'est vrai. C'est comme vulgaire. C'est aussi vrai. Oui, non, mais il y a plein de trucs. Alors, j'ai dit cruche, mais j'en utilise plein d'autres. Mais du coup, j'ai toujours mon petit sois mignonne avec toi-même qui vient dire « Ah oui, oui, non ! » En fait, c'est toujours ce sujet de... Vraiment, c'est deux phrases de « Nos enfants deviennent tels que nous les voyons aussi, tels qu'ils nous voient », quand tu les gardes en tête, tu comprends vraiment à quel point justement, on vient se casser la tête envers nous-mêmes d'abord et ensuite, on essaie de détricoter ce qu'on fait à nos enfants. Mais en fait, pour pouvoir apprendre à détricoter ce qu'on fait à nos enfants, il faut d'abord se le faire à nous-mêmes, en fait. Tu vois ? Parce que si je dis à ma fille qu'elle peut faire de grandes choses alors que je suis convaincu que je n'arriverai jamais à rien dans ma vie, ça ne marche pas. La thérapie ! Fab, on pense à toi ! Voilà ! Oui, mais je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai fait une thérapie dans ma vie. Enfin, tu vois, je n'ai aucun problème à dire. Ce n'est pas un problème que je suis une thérapeute non plus, tu vois. Mais je pense que c'est important. C'est important de comprendre ce sujet-là. Moi, je trouve que du coup, cette dernière, cette maxime presque, on pourrait dire, du coup, clôture quand même pas mal ces échanges et c'est un peu la clé, une clé à garder en tout cas de se dire, voilà, avant toute chose que je veux faire bouger, chez les autres, il faut le faire bouger chez soi avant. que ça concerne ses enfants ou même les gens qui sont autour de nous. Si tu veux, le truc, c'est que... Allez, je vais le dire. Je vais essayer de vous livrer une nouvelle réflexion. Le truc, si tu veux, c'est que... Tu vois, les phrases que j'ai citées dans l'externe, « Nos enfants deviennent tels que nous les voyons et tels qu'ils nous voient et je t'aime parce que tu es comme tu es », qui, je le précise, ne doit pas s'articuler que dans le propos tenu à l'enfant. Je peux lui dire ça autant que je veux, si dans la posture et dans l'attitude, « Je n'incarne pas ces mots », ça, encore une fois, ça n'aura que peu d'impact. Ça ne sert à rien de lui dire cette phrase tous les jours si dans la posture, je ne... Ce n'est pas quelque chose que j'incarne. Si je ne l'écoute pas quand il parle, si je viens brider justement son enthousiasme, ses jeux, ça ne fonctionne pas, en fait. Mais, en fait, c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'on a... on associe assez peu ces deux réflexions. Parce qu'encore une fois, dire à son enfant « Je t'aime parce que tu es comme tu es », c'est être dans « Nos enfants deviennent tels que nous les voyons ». Et c'est là où on peut s'intéresser à la deuxième partie de la phrase et à son interaction avec le « Je t'aime parce que tu es comme tu es ». C'est là où on peut comprendre que nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Nos enfants ont besoin de parents qui sont tels qu'ils sont en chemin, en chemin dans leur vie, de toute façon, on est tous sur un chemin, qui sont tels qu'ils sont, qui évoluent, qui font des erreurs, qui leur montrent par l'exemple qu'ils apprennent à reconnaître ces erreurs et potentiellement à s'excuser, qui montrent par l'exemple qu'on peut céder. Je veux dire, céder à l'enfant, c'est lui apprendre à céder dans un conflit. Petit message pour tous les parents qui disent « Je ne comprends pas, mon enfant, il s'oppose toujours ». Cédez. Et le pire, c'est que les conseils que l'on leur donne, c'est surtout « Ne cédez pas ». Alors que bon, au final, est-ce que c'est si grave si l'enfant, il vient finir sa petite compote sur les genoux de papa ou de maman ? Et là, je cite mot pour mot André dans la partie 4. Il y a un audio dans mon livre avec André. Vraiment, c'est une fois qu'on sait que les enfants apprennent par mimétisme, comment est-ce qu'on a pu se dire qu'en cédant devant un enfant, on allait lui apprendre autre chose qu'à céder ? Bon. Mais justement, quand on vient croiser cette phrase, nos enfants, ils voient ça, ils voient ça. Mais s'ils ont devant un adulte qui se déteste, qui se trouve toujours pas assez, qui continue de se voir avec les yeux avec lesquels il a été vu fatalement par ses propres figures d'attachement, si on continue à perpétuer ce cercle envers nous-mêmes, si on continue à se mettre cette pression, si on continue à faire monter cette pression en permanence, et si on continue à croire que notre enfant nous voit avec les mêmes yeux que nos figures d'attachement nous ont vus parce qu'on ne connaît qu'une seule forme d'attachement qui est le fait d'être vu avec cette pression par l'adulte, eh bien, on oublie l'essentiel. parce qu'il est comme il est. Ça, c'est il devient tel que je vois, il faut qu'il puisse devenir tel qu'il me voit et donc se dire je m'aime parce que je suis comme je suis. Merci. J'ai fini. Ça clôture très très bien cet épisode et ça me fait beaucoup, ça fait écho avec pas mal de choses. J'imagine que, Cédric, tu dois avoir deux, trois choses à nous recommander. Le tour de la question. Alors oui, bien sûr, moi ce que je recommande, c'est avant tout le travail des femmes, le travail de femmes en tout cas parce que, mine de rien, ce sont quand même elles qui encore une fois font le job. Donc, il y a des personnes qui sont passées dans mon podcast et dont j'apprécie beaucoup le travail. Je pense notamment au livre Éduquer sans préjugé d'Amandine Antsevitch et Emmanuella Spinelli qui sont aussi notamment cofondatrices de l'association Parents et Féministes. j'invite à tous les parents à se rapprocher de cette association parce qu'on a des échanges, j'en fais partie et on a des échanges qui sont juste hyper enrichissants et justement, sur ce genre de sujet, on peut venir poser des questions, se poser des questions, s'apporter mutuellement et c'est génial, c'est la communauté, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous manque. Et il y a aussi le livre Fille-Garçon dans ma éducation de Pila Intika et Elisa Rigoulet que je trouve très très intéressant et en tout cas qui amène des réflexions. Ce qui est sûr pour moi, c'est que il n'y a pas de support qui vous donnera de méthode clé en main à commencer par ce que moi je produis donc voilà, très clairement. Mais en tout cas, ouvrir le champ des réflexions, ouvrir le champ des possibles et trouver ce que nous on va apporter sur ce sujet-là. Et est-ce que tu aurais, je ne sais pas, par exemple, un petit compte Instagram sympa à suivre ? Alors, il y a le tien déjà qui est très sympa et très riche. Mais voilà, est-ce que tu aurais d'autres comptes du coup à nous faire découvrir ? Franchement, sur le sujet du genre, moi je pense qu'il faut, et je sais que je vais faire sauter mais au plafond plein de gens, moi je suis partisan toujours d'écouter les gens qui sont les plus concernés et qui sont les explorateurs du genre et du spectre du genre, je pense aux personnes queer, je pense aux personnes trans, je pense voilà, je pense à toutes ces personnes-là donc après, vous pouvez chercher, moi j'aime beaucoup les réflexions d'Issa Padovani sur le sujet, qui est un un homme trans ou dans une autre façon de le dire un homme femelle, je ne vais offenser personne mais voilà, c'est juste ouvrir la réflexion sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire, et aussi le pendant opposé. Je pense qu'on peut aussi écouter le propos de personnes qui se disent critiques du genre tout en prenant des pincettes avec le fait que comme toujours, il peut y avoir des propos plus ou moins virulents mais il y a des personnes qui se disent critiques du genre et qui amènent des réflexions de manière très calme et très posée et qui sont hyper intéressantes et qui permettent justement d'amener sa propre réflexion. C'est-à-dire que moi je suis toujours partisan d'écouter un sujet et les personnes qui sont ses détracteurs et ses détractrices, j'invite par ailleurs sur l'éducation positive et bienveillante à écouter les gens qui la prônent et les gens qui la critiquent. C'est comme ça qu'on avance, je pense, dans sa pensée et c'est comme ça qu'on peut structurer sa propre pensée. Très bien. Et Marie, toi est-ce que tu as quelques quelques recommandations à nous faire parvenir ? J'en ai plein ! Alors, j'ai plusieurs épisodes de podcast. Le premier, dis donc, je crois que je les ai trouvés sur le podcast d'un certain pas patriarcat. C'est fou ! Il y en a un intéressant qui s'appelle Les étiquettes. Je vois ce que je crois. Je crois que c'est le troisième. C'est ça ? Avec les fiers en zantale. Qui questionne sur les étiquettes qui sont données aux enfants et comment ça peut les construire. Et ça vient parler notamment des étiquettes de genre et puis le lien avec le patriarcat dans tout ça. Il y a un autre épisode, le numéro 26, qui parle d'éducation égalitaire et parentalité. C'est une discussion avec Elisa Rigoulet et Pila Intika. Pila, c'est ça ? Moi, je dis bien. Est-ce que tu veux dire deux mots sur l'épisode ? Dans cet épisode, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, une réflexion de Pila que j'ai beaucoup appréciée. C'est que j'ai expliqué qu'on pouvait faire attention aux supports. Et ça, c'est un message qu'on pouvait passer aux parents. Qu'on pouvait faire attention aux supports, qu'ils ne soient pas trop stéréotypés, ceci, cela. Et justement, Pila me dit écoute-moi, en fait, c'est très bien d'avoir des supports avec d'autres représentations, des représentations plus diversifiées, avec des rôles genrés qu'on échange ou qu'on casse ou en tout cas qu'on éclate. C'est génial. Et en même temps, et en même temps, amener une lecture critique d'un ouvrage totalement stéréotypé, est-ce que ce n'est pas tout aussi intéressant à arriver à un certain âge de l'enfant, bien sûr ? C'est vrai que quand elle l'a dit, si tu vois, je me suis dit putain, mais ça paraît tellement évident. C'est tellement pertinent, tellement évident. Enfin, c'est souvent simple quand c'est évident et pertinent. Et donc voilà, ce que je voulais rajouter sur cet épisode, c'est vraiment le moment qui m'a marqué. Merci. Et le dernier épisode de ton podcast que je voulais conseiller, c'était numéro 62. Un petit découvert de bonus. Le pouvoir insidieux du genre qui est une discussion avec Violaine Dutrault. Oui, alors ce podcast, je précise quand même pour vos éditeuristes que c'est un podcast qui est en accès payant. C'est un bonus qui est en accès payant. Mais en effet, ce qui est incroyable, parce que moi, j'ai lu l'intégralité de ce livre de Violaine depuis. Bon, le travail de Violaine Dutrault est passionnant. Fatalement, elle est aussi membre de parents et féministes, soit dit en passant. Et vraiment, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle amène, sans complaisance, sans connivence avec un genre ou avec un autre genre, elle amène à se poser des réflexions et sur une même situation, à avoir des points de vue très différents. et notamment dans un extrait qu'elle nous lit dans le podcast, dans l'épisode bonus, eh bien, la situation est vraiment très très intéressante sur comment une situation peut être vécue par un genre, par un parent d'un genre ou par un parent d'un autre genre, avec toutes les constructions qu'il y a autour, sur le simple fait d'aller récupérer l'enfant à la sortie de l'école. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et dans son livre, en plus, parce que c'est une grande grande technicienne aussi, Violaine, elle donne des solutions, de vraies solutions sociales et politiques sur chaque thème qu'elle aborde et si c'est d'une richesse folle. Très cool, merci de la présentation de ton épisode. Pour compléter, du coup, j'ai encore trois épisodes de podcast. Le premier s'appelle Charline, ça vient du podcast OREMA. Et donc, c'est l'épisode 5 qui parle de Charline, qui est une maman d'un enfant de 3 ans, qui est chargée d'une histoire assez riche et qui fait le choix d'une éducation ouverte au monde par le non-genrage et aussi par une bibliothèque jeunesse inclusive. On vous laissera aller découvrir, bien sûr, les liens en reco, comme d'habitude. Ensuite, les deux derniers, ce sont des épisodes qui viennent du podcast Camille sur Binge Audio, qui s'appelle le premier épisode, c'est le guide de la parentalité queer, qui est une discussion sur des sujets autour de l'éducation féministe, comment ça se différencie avec une approche queer, la question des vêtements, de l'amour, de l'accompagnement de l'enfant dans le développement de sa pensée critique. Et donc, c'est un échange de Camille avec Gabrielle Richard, qui est sociologue et qui s'entretient dans le cadre de l'écriture d'un livre avec des parents non hétéros autour de toutes ces questions-là. Et le deuxième épisode qui vient compléter celui-là s'appelle Être parent dans un monde hétéro, toujours du coup sur le même podcast, et donc qui est la suite de ce premier épisode qui va sur le questionnement, justement, ce qui est intéressant, peut-être fait référence au témoignage qu'on a pu lire tout à l'heure, sur la confrontation à l'environnement quand on sort de la norme, en réfléchissant sur le comment réagir, expliquer, lutter, militer. Et voilà, tous ces questionnements-là, ils sont vraiment, vraiment bien aussi. J'avais beaucoup aimé les écouter. Et après, c'est si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Il y a quelques petits articles que j'ai pris sur mon site d'informations préférées, The Conversation. Maintenant, vous le savez. À force, ça va finir par rentrer. Et du coup, je vous donne le titre. Pareil, on vous remettra les liens en recos. Donc, c'est Comment la fiction influence les enfants. Un article un peu plus spécifique sur la comtesse de Ségur avec les malheurs de Sophie ou la petite fabrique du genre. Mais effectivement, ça répondit sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est très intéressant d'aller lire des ouvrages qui sont très stéréotypés pour voir comment le stéréotype se construit. Et comment, en opposition, on peut venir dire Ah oui, mais en fait, ça, c'est vraiment un stéréotype. Et du coup, on identifie ce que c'est un stéréotype. Ensuite, il y a un article qui dit Comment les jouets D, entre parenthèses, construisent le genre de nos enfants. Voilà, qui pose toute cette question-là justement autour des jouets du jouet. Et enfin, un article qui s'appelle Enfants et ados, neuf romans contre les stéréotypes de genre. Je ne vais pas tous les lister là, mais je mettrai le lien de l'article et les différents titres listés dans la description si vous avez envie d'aller regarder un petit peu de quoi ça parle. Voilà pour mes recos. Est-ce que Mathieu, tu veux compléter avec les tiennes ? Du coup, alors moi, sur les recommandations, je vous ai parlé tout à l'heure du court-métrage d'Eleanor Gilbert qui s'appelle Espace, qui est disponible sur YouTube. Et on voit du coup une enfant qui est en primaire et qui explique comment est organisée la cour. Et on trouve, ben voilà, moi j'ai trouvé ça très très impactant en fait, de voir l'espace qui était laissé aux enfants dits filles. Ça m'a vraiment un peu choqué alors que je travaille dans le milieu de l'éducation et c'est quelque chose que je vois de manière pas quotidienne mais pas loin. Un compte Instagram qui s'appelle Suzette décolle les étiquettes qui est un qui est une association rennaise en tout cas qui propose des petits tips sur le genre et comment passer un peu outre. Un épisode de La Maître Essence avec Manuela Spinelli qu'on a parlé tout à l'heure et qui voilà, c'est un échange assez intéressant sur peut-on éduquer sans préjugés sexistes nos enfants ? Un gros dossier aussi. Et pour terminer, un épisode de Parentalité Éduquer c'est comprendre où il y a une réflexion sur comment accompagner les enfants de façon plus égalitaire en fait dans leur éducation et puis est-ce que c'est possible à l'heure actuelle de sortir des théories types de genre ? Donc voilà pour mes recommandations de ce mois-ci. Eh bien merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode qui sont à chaque fois de plus en plus long mais tellement intéressants. Merci Cédric d'avoir accepté notre invitation à participer et puis merci pour cette richesse de tous nos échanges au long de cet épisode. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à enregistrer avec toi. Merci à vous pour l'invitation c'était un chouette moment. Et on se retrouve le mois prochain pour parler de Contrasoption masculine avec Erwan de l'association Garkon et surtout n'hésitez pas à nous partager vos témoignages vos expériences vos questionnements soit sur Instagram Facebook ou par mail à letempsduliberté à gmail.com On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode. Ouais on a super hâte de vous retrouver le mois prochain et en attendant n'hésitez pas à partager le podcast sur Insta bien sûr mais aussi sur Facebook pourquoi pas par mail